bonjour bonjour magnifique splendide créatures célestes je suis tellement contente de me retrouver avec vous aujourd'hui c'est félicité je vous invite à la minute piapia comment allez vous j'espère que pour vous cette semaine vous a apporté des tas de choses que vous avez eu envie de transformer et que vous vous y êtes appelé avec tous les outils que vous avez puis modestement ceux qui se trouvent dans la vidéothèque de cette chaîne en tout cas aujourd'hui on va aborder un sujet que je n'ai jamais abordé alors que pourtant normalement mis à part malheureusement quelques personnes tout le monde a affaire à ça je parle du sommeil on dort tous normalement et pour la plupart d'entre nous nous disposons d'un lit d'un canapé d'une couche une couchette d'un ramac pour pouvoir se reposer les chanceux ont une chambre à eux d'autres personnes peuvent dormir dans un salon dans un dortoir dans des tentes dans ces d'endroits de fortune quel que soit l'endroit je vais vous proposer d'en faire un sanctuaire alors je vais vous expliquer pourquoi au cours du sommeil dit-on l'esprit et l'âme quitte le corps pour que déjà le corps organique puisse se reposer puisqu'il appartient à la terre il est fait des matériaux terrestres pour que l'âme puisse retourner dans les royaumes à travers les dimensions parce que c'est son travail elle est étendue c'est une extension divine et pour que l'esprit puisse continuer quelquefois à répondre à des problématiques que nous avons ou à explorer ou simplement à élaborer des systèmes de pensée à partir des choses qui nous ont marqué dans la journée il vous est arrivé peut-être d'avoir vu un film a vu un livre ou une discussion qui émotionnellement à proposer à provoquer pardon quelque chose et d'avoir retrouvé des éléments de tout ça dans vos rêves ça c'est l'esprit qui travaille votre âme quant à elle va donc aller dans d'autres dimensions se s'agrandir s'enrichir et quelquefois aussi se reconnecter tout simplement à la source divine et puis votre corps se régénère se repose les muscles les nerfs système sanguin musculaire la peau elle même les organes tout normalement entre dans un mode repos qui permet à des molécules à des hormones de se mettre au travail qui ne se mettent au travail si vous voulez et qui ne sont activés qu'à travers le sommeil le sommeil énergétiquement selon l'endroit où vous êtes les heures la lune vont agir sur vos énergies sur vos corps les gens qui pratiquent l'occultisme de façon négative vont pouvoir souvent intervenir auprès des gens à travers leur sommeil puisque effectivement pour certains le corps étant déserté n'étant pas protégé c'est là qu'on peut l'envahir ou du moins travailler sur ces énergies trouver des failles et nuire je vous ai raconté il n'y a pas si longtemps que je subissais des attaques très souvent durant mon sommeil surtout quand j'ai commencé cette chaîne j'ai eu la chance de rencontrer hélène hélène bara qui est une énergéticienne qui est maintenant une amie je peux le dire nous évoluons ensemble dans notre découverte de travail sur la lumière l'énergie les modes de guérison et hélène a nettoyé ma maison et a complètement m'a complètement aidé à protéger mon sommeil protéger mon corps et mon être maintenant j'ai des nuits où je ne subis plus d'attaque mais voilà il est quand même une chose à laquelle on pense peu on va faire des prières peut-être avant de s'endormir peut-être être vous est ce votre cas mais avez vous béni votre lit l'endroit où vous dormez le canapé la couche le hamac est ce que vous l'avez bien est ce que vous en avez fait un sanctuaire de protection votre corps et votre vaisseau il accueille une âme immortelle il accueille un esprit fantastique ordinateur humain qui lui permet de naviguer justement entre énergie et puis tout ce qui est tout ce qui est du monde de l'énergie des vibrations et puis le monde solide la manifestation l'esprit l'appareil de synthèse c'est extraordinaire tout ça a besoin d'être protégé alors si vous le voulez bien je vais proposer petit rituel à faire pour protéger faire de votre lit l'endroit où vous dormez ce sanctuaire qui non seulement protégera votre corps et permettra à votre esprit et votre âme de se renforcer sans jamais aucune crainte de recevoir une attaque si vous dormez dans une pièce où il ya d'autres personnes ce processus est discret ne vous inquiétez pas vous allez tout simplement toucher un coin de celui de ce canapé en tout cas de l'endroit vous dormez de votre couche et vous allez appeler mentalement la protection de mikaël ou de l'être de lumière que vous appelez ça peut être aussi dieu pour certains ou à sainte vierge ou à vous de voir quel est le personnage qui pour vous représente la protection dans mon cas c'est toujours mon cher archange mikaël qui n'est finalement qu'un émissaire divin donc vous par exemple je vais appeler michael je vais lui demander je veux dire cher michael je t'appelle et je te demande d'assister à la science que je vais faire à l'instant j'appelle maintenant alors là vous le faites mentalement comme ça n'y a pas de témoin vous toucher le goût de la l'endroit vous dormez et mentalement vous appelez j'appelle la protection divine sacré éternelle lumière de miracle lumière de pureté de bonté de générosité de bonheur je demande à cette lumière de former autour de ma couche un dôme protecteur défenseur et régénérateur toute énergie négative d'où qu'elle provienne de moi ou de l'extérieur quitte le dôme à l'instant chaque nuit sera l'occasion pour moi de retrouver l'éternel de me régénérer de trouver des solutions à ce qui me préoccupe de grandir dans l'amour et la paix de me sentir aimé et protégé d'accroître mon énergie d'accroître la puissance et la vigueur de mon âme de renforcer la lumière et les capacités de mon esprit de faire de mon corps le vaisseau magnifique qu'il a toujours dû être en parfaite santé est prêt pour le réveil et lorsque je me réveillerai cette bulle de lumière restera active pour permettre que cette couche demeure un sanctuaire tant que j'occuperai ses lieux j'ajoute que si dans ce sanctuaire vient un compagnon une compagne et que nous ayons des relations amoureuses cette lumière agira sur nos âmes de façon à ce qui se passera entre nous soit sous la lumière divine un acte magnifique qui enrichira nos vies mutuellement par la grâce est une façon parfaite et c'est fait merci ensuite vous remerciez l'être de lumière que vous avez appelé dans mon cas je remercie michael d'avoir assisté à cette séance et d'apposer son saut de façon à ce qu'aucune énergie négative ne vienne perturber cette expérience et c'est fait amen 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 et voilà c'est fait vous avez protégé le lieu dans lequel vous dormez c'est fondamental vous allez voir comme ça va transformer l'expérience de votre sommeil bon d'habitude faire encore un autre chose un petit peu plus compliqué mais on en parlera plus tard ça c'est déjà un énorme début alors si vous êtes quelqu'un qui qui a tendance à ne pas dormir à être insomniaque c'est pas forcément ce qui va vous aider à trouver le sommeil soyons clairs c'est quelque chose qui purifie le lieu sur lequel vous vous couchez qui purifie les conditions de votre sommeil pour l'insomnie je ne sais pas si je peux dire que j'ai trouvé quelque chose parce que parfois j'ai des insomnies mais je sais que quand j'ai des insomnies en ce qui me concerne c'est que j'ai beaucoup beaucoup d'énergie et que mon corps n'a tout simplement pas besoin de dormir donc dans ce cas là je dors pas je fais d'autres choses puis après je pars au travail et ça se passe bien donc je ne peux pas encore parler des soucis d'insomnie mais je vous promets que je ferai des recherches et que je demande à l'éternel de m'envoyer des indices sur ce sujet parce que je sais que beaucoup de personnes sont touchées par ça et c'est un gros problème le sommeil est fondamental les rêves aussi nous parlerons un jour des rêves voilà la minute piapia c'est terminé pour aujourd'hui en tout cas j'étais ravie de parler avec vous merci aux nouveaux abonnés merci infiniment pour la confiance que vous faites au contenu de cette chaîne servez vous il ya une vidéothèque regardez ce qui vous intéresse merci à ceux qui m'écrivent que ce soit par mail ou directement sur youtube j'espère engager vraiment un dialogue avec vous et j'espère ne pas trop vous décevoir comme je vous dis je ne suis pas un gourou je ne sais pas tout et sachez le vraiment je ne suis pas en posture de je sais tout j'ai la chance d'avoir des informations que l'on m'envoie et puis parfois simplement je fais des recherches aussi où je médite pour recevoir des réponses qui vous conviennent le mieux possible qui vous êtes en tout cas avancé n'est pas question de faire tout pour vous parce que vous êtes aussi des âmes merveilleuses et douées mais simplement de vous donner le coup de pouce qui vous permet de vous révéler à vous même une chose aussi que je veux dire c'est que je vais donc faire un direct bientôt je vous donnerai la date je la date n'a pas encore été donnée énergétiquement donc j'attends que ce soit quand même dans les meilleures conditions possibles et ça sera certainement cet été je pense en juillet voilà va écouter je vous souhaite le meilleur prenez bien soin de vous s'il vous plaît prenez soin et chérissez ce que vous aimez dites leur que vous les aimez si vous êtes un peu pudique vous pouvez dire j'aime beaucoup passer du temps avec toi ça suffit et puis ceux que vous n'appréciez pas laissez-les à l'éternel s'en occupera c'est pas vos affaires ne vous cristallisez pas là dessus les gens comme ça vous en aurez toujours tout au long de votre vie ils vous jalousent ils vous aiment pas ou au contraire ils aimeraient être vos amis et comprennent pas vous ne vouliez pas d'eux laissez faire tournez vous vers ce qui vous plaît tournez vous vers ce qui vous fait du bien ne vous laissez pas à paix par l'obscurité on se dit à bientôt je vous souhaite le meilleur